Aaaaah ! Arrattissi ! Joëlle, ramène-toi, il s'est encore évanoui. Ça va ? Ouais, ça va... Non mais tu sais, ça va aller, ça m'a même pas touché les couilles. Putain, mais comment on a pu en arriver là, sérieux ? Ti... C'est parce que je suis une chieuse que je suis féministe ? Ou c'est le fait d'être féministe qui fait de moi une chieuse, tu crois ? C'était pas une chieuse, hein... Vas-y... Non. Simplement, quand on a ouvert les yeux sur certaines choses, on ne peut plus les fermer. Peut-être que les mecs ne sont pas prêts. Peut-être que ce n'est pas compatible avec la vie de couple féministe. Et peut-être que si t'arrêtais de dire des conneries, t'irais bien. Il me manque, c'est tout, putain. Jolyne ! Jolyne ! Oh putain, ça va ? Je ne suis pas trop dégueu ? Jolyne ! Oh, c'est ouf ! Joé ! Regarde, j'ai changé ! J'ai une guitare maintenant ! Écoute, j'ai écrit une chanson pour toi ! Oh, tu me manques tellement mon chéri ! Jolyne ! Joly ! Ah, je suis con ! C'est pas de moi, celle-là ! Allez ! Allez ! Hé ! Qu'est-ce que vous faites à Doudou ? Mais arrêtez ! Lâche Doudou ! Ils l'ont pris ! Ils l'ont kidnappé ! Mais tiens, qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Mais t'as fait de blague ? Mais j'ai rien fait, moi ! Alors que monsieur veut se marier en robe, Joé ? Hein ? Tu serais prêt à mettre fin à ta lignée, tout ça pour prendre le nom de famille de ta femme plutôt que celui de ton papa ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas gentil avec toi ton papounet ou quoi ? T'es une fillette ? T'as des reufs de princesse, Joé ? Mais vous êtes qui ? Tes nouveaux meilleurs amis ? Les flics me demandent si c'est pas une blague, genre EVG, tout ça, tout ça... Bah non... Bah non, monsieur, ça a l'air sérieux ! Tu sais où ils squattaient ces derniers temps ? Non, j'avais pas de nouvelles depuis deux semaines... Il m'a mis en attente, le connard ! Je sais pas, c'est Charles... Charles... Bah... Il a peut-être fait de mauvaises rencontres, hein ! Wow ! Attends, annule les flics, là ! Ah, regarde, ça a été retweeté par un groupuscule masculiniste ! Tu sais quand a été inventé la lunette des chocs, Jo ? Non ! Juste avant la Révolution Française, pour Marie-Antoinette et son cumluisseuse. C'est ce qui s'est passé juste après ? Bah... La Révolution, hein ! Hein, hein ! Olympe de Gouges ! La première putain de féministe française, putain ! Apocalypse ! Ok ! Ok, mais... C'est quoi le rapport avec la lunette ? La lutte des sexes, bonhomme ! Avant, on vivait en parfaite harmonie ! Il y avait d'un côté les hommes qui dirigeaient le monde, et de l'autre, les femmes qui les soutenaient. Enfin bon, comme elles le font, quoi ! Vite fait ! Et puis là, l'arrivée de la lunette, Et bah ça a tout pété, tout chamboulé ! Et tu sais pourquoi le jeu est ? Non ! Parce qu'elles cristallisent nos différences. Dans la vie, il y a ceux qui la lèvent et celles qui la baissent. On se parle du premier conflit homme-femme de l'humanité ! Il est toujours résolu ! Bref ! Ensuite, elles ont commencé à s'approprier plein de mots qu'elles utilisaient jamais avant pour parler d'elles ! Genre... Respect, pouvoir... Liberté ! Empathie ! Émancipation ! Elles ont commencé à demander des droits et tout ! Jusqu'à ce qu'il y ait deux bonnes grosses guerres mondiales, tu vois, qui fait stable race du passé, et chacun reprend sa petite place ! Et on est bien ! Ok ! Donc... Les mecs s'appellent Léo... Paul... Et Dine... C'est des frangins ! Non mais c'est une blague ! Ça fait Léopoldine ! C'est pas possible ! C'est des pseudos ! Non mais attends, attends, attends... Ça se trouve, c'est leur mère qui s'appelle Léopoldine ! Eh mais c'est pas con ! Ce serait un hommage ! Tous les machos vénés à leur daronne ! Pour eux, c'est la meuf ultime, toujours parfaite, toujours aux petits soins, c'est ça ? Ok ! Donc on cherche trois puceaux qui vivent encore chez leur maman ! Et qui s'appelle Léopoldine ! Et que je vais leur défoncer la gueule à ces petits cons ! Ah là là ! Les années 50 ! Faut que tu saches mon petit Joé, que l'humanité n'a jamais été aussi sexy que dans les fifties, you know ? C'est l'époque bénie qui a vu naître... La meuf ultime ! Aussi douée en cuisine... Comme hot cooking, si tu vois ce que je veux dire ? Non mais mat' moi ses courbes ! T'as vu ? Plein emploi, pas de chômage ! Après le chaos mondial, tout était revenu dans l'ordre ! Tout n'était que douceur ! Voiture aux formes galbées, cupcake couleur pastel, tu vois ? Et là comme des cons, on invente le lave-vaisselle ! Comme des cons ! Et tout un tas d'autres trucs qui font que les femmes, elles ont commencé à tourner en rondes dans leur cuisine ! Comme des cons ! On leur a donné du temps pour réfléchir ! Comme des cons ! Ok, bon les gars, elle est bien sympa cette histoire, mais moi je vois pas ce que je pousse la... Hop, 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 il reste là ! T'es là, pour qu'on t'ouvre les yeux mon pote ! Tu réalises pas que le monde est parti en saucisse depuis qu'elle reparlent d'émancipation ? C'est bon, j'ai l'adresse ! On peut y aller ! Qu'est-ce que tu fais ? Je leur défonce la gueule ! Wow, alors, on va d'abord discuter du plan d'attaque, ok ? Putain mais non, c'est n'importe quoi ! Selon vous, elles sont la cause de tous les débats de l'humanité, c'est ça ? Mais non, c'est nous les dingos ! Et justement, c'est qu'on a plus personne pour nous faire les petites papouilles le soir, plus personne pour nous mijoter les bons petits plats, et bien qu'on pète un plomb ! Il faut que tu te le mettes dans la tête ! Les femmes sont le garde-fou de l'humanité ! Il faut qu'elles restent à leur place, sinon on va tous mourir ! Mais vous êtes des grands malades ! Oh, 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 tu restes là ! Mais là ! Mais là ! Putain mais vous faites quoi ? Mais vous êtes dames ! Attends, on va quand même vérifier qu'ils sont bien là ! T'appelles qui ? Bah Charles, il est sûrement dans le cou celui-là ! Froid ! Putain les mecs ! On a plus beaucoup de corrette là, faut qu'on accélère ! Ok les gars, opération maillot ! Non enfoiré, j'ai eu la peur de ma vie ! Je suis désolé mon pote, mais là, là t'as besoin d'un électrochoc là ! Mais tu peux me dire ce que ça peut te foutre ? Que j'épose une féminisme bordel ! Mais qu'est-ce que tu crois ? Hein, qu'elles sont vraiment faites pour bosser à l'usine comme nous ? Hein, qu'elles sont faites pour se battre et aller au front ? Elles portent la vie, putain ! Mais tu vas pas bien, hein ! Mais tu t'es cru dans un roman débile sont là ou quoi ? Il a raison ton pote ! On est dans un monde libéral, tu comprends ? Elles sont payées 23% de moins que les hommes ! Alors vraiment si elles étaient faites pour ça, tu crois qu'elles rafleraient pas tous les jobs ? Hein, c'est pas ça le principe du capitalisme ? Faut dire un moindre coût ? Imbécile ! C'est justement parce que j'aime trop les femmes que je crois pas au féminisme de jouer ! Putain mais c'est quoi ce bordel les gars ? Non, fais pas ça mec, s'il te plaît, fais pas le con ! Bonjour ! Léopoldine ? Oui, c'est pourquoi ! Décoller légèrement le bord épais, puis retirer la cire d'un geste vif, à l'inverse de la pousse des poils et bien parallèlement à la peau... Non, tu me fais confiance ? Non, tu me fais confiance, je suis ton pote ! Mais c'est aller trop loin avec Jolyme là ! Je peux pas te laisser te marier en robe ! Toi, ça a tes parents ! Je peux y aller là ou quoi ? L'épilation à grande échelle mon pote, c'est ce qui nous attend si les meufs elles prennent le pouvoir ! Allez, on y va là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, bonsoir bonsoir ! Stop le mec ! Oh putain doudou ! Approchez pas ou je l'épile ! Non mais calme-toi mon chéri ! Maman est là, hein ? Bonjour maman ! Tu vois jouer comme elle est belle ? C'est ma maman ! Elle a jamais travaillé de sa vie ! Tout le temps à s'occuper de nous ! Elle a l'air heureuse ! Enfin mon chéri, tu... Tu es sous l'emprise de la drogue ! Hein ? Tu as fumé quelque chose ? Maman ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Bah comment ça, qu'est-ce qui m'est arrivé ? La vie mon chéri ! La vie ! M'occuper de vous quatre, c'est du boulot crois-moi ! Mais qu'est-ce que t'as ? M'idéalisez tout le temps comme ça, là ! Alors s'il a pas mis de talc, là, ça va être une vraie boucherie, hein ! On a pas mis de talc ? Léo, c'est pas le coup ! Retire tes mains de cette bandelette mon chéri ! Je l'aime s'il te plaît ! Je m'en fous qu'il se marie en robe, moi je veux juste qu'on soit heureux ! J'ai peur ! Je voudrais pas rajouter du stress à l'angoisse, hein ! Mais il y a un petit peu de cire qui a coulé sur les couilles ! Il y a cet endroit, la peau est très très fine ! Il va se faire scalper la couille ! Lâche cette bandelette, s'il te plaît ! Je veux trop le faire ! Désolé maman ! Je lui ai pété la gueule, toi ! If you leave me, I can do it solo ! Today you hurt me, gotta heal tomorrow ! If you leave me, I can do it solo ! Mes chers enfants, mais vous êtes fous ! Le féminisme n'a pas vertu à semer la terreur ! Nous pourrions-nous pas juste nous aimer, les uns les autres ? Ce n'est pas ce que nous avons dans notre slip qui compte, non ! C'est ce que nous avons dans notre cœur ! Qu'importe notre sexe ! Le rouge, le rose, qu'importe même le mauve ! Love... Mauvisme ! Et si nous nous contentions de dire... Je t'aime ! ... 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 Je sais pas ce qu'il s'est passé, pourtant j'ai pas tellement d'appétit, je vous mets tous les matins et je n'ai pas eu mes rèves depuis 15 jours, putain. Abonne toi ! Allez, clique ! Clique ! Abonne toi toi à moi ! Mais please !